Musique Ce matin je suis venue vous voir pour qu'on se parle avant que vous veniez voir le spectacle la semaine prochaine. Vous allez voir la lumière elle va s'éteindre, 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 s'éteindre. Mais est-ce que pendant qu'elle s'éteint il y a des gros méchants loups qui vont venir ? On a le droit comme disait Pauline de ressentir plein d'émotions et on a le droit d'avoir peur et si on a peur effectivement on peut se coller, ça peut nous surprendre, on peut crier, on peut se coller à son camarade. Après on évite aussi d'en faire trop et de surjouer le fait qu'on a peur. Sinon c'est qui qui nous entend si on se met à trop faire de bruit ? Les spectateurs. Les autres spectateurs et spectatrices et qui d'autre ? Les comédiens. Et les comédiennes exactement, ils nous entendent et eux s'ils nous entendent trop après c'est un peu difficile pour eux de jouer. Peut-être qu'on pourrait un peu jouer à ses émotions pour voir ce que ça nous fait ? On va jouer aux émotions ? Oui ! Ici au théâtre on est là pour jouer, on joue mais toujours dans le cadre de l'exercice qui nous est proposé, il y a toujours des règles quand même. Donc on reste quand même concentré et on laisse parler toute son imagination mais à l'intérieur des consignes que Pauline nous donne. D'accord ? Attention, retournez-vous ! Est-ce que vous voulez bien réessayer une fois et montrer aussi dans votre visage que vous avez peur ? Oui ? On essaye ? Un, deux, trois. Ouais ! Vous êtes effrayant ! C'est parti ! Encore plus belle ! Génial, super ! Bravo ! J'étais très fier de vous ce matin parce que vous étiez très concentré et vous avez bien suivi les consignes et les exercices de Pauline et je trouve que vous les avez particulièrement réussis. Vous avez été bon dans la manière de trouver des sentiments et de les exprimer. Donc je voulais vous dire bravo ! Donc aujourd'hui, comme vous le savez, vous allez faire une visite de la MC 93. Est-ce que déjà certains savent ce que veut dire MC 93 ? Maison de la Culture. Donc c'est la Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, donc c'est pour ça qu'on dit du 93. ... ... ... ... ... ... Bienvenue à tous à la MC 93. On est très heureux de vous accueillir ce soir pour ce spectacle. Je m'appelle Lola, j'ai 8 ans. Si je vous parle de ma rencontre avec Telonius, vous n'allez pas me croire. Mais j'ai quand même envie de vous la raconter. J'ai bien aimé leur rencontre de la chanson du début. Je m'arrête sur le boulevard, au milieu de nulle part. Je regarde autour, je voudrais un peu d'amour. ... ... Les décors étaient bien faits. Les personnages étaient bien habillés. Je ne vais pas vous les chouiller, je vous donne la pâte. Avec plaisir. Il y a un moment, Telonius et Lola sont entrés dans un boulevard où ils devaient nous voir. J'ai bien aimé ce moment parce que ça s'allumait. Deux gros yeux, c'était marrant. Il y avait des petits effets surprises. Comme quand il est sorti de la bouche des goûts. Les hommes se sont organisés. Ils ont fait passer des lois pour pouvoir chasser les chiens sans collier. Ça paraît en fait que ça ne se fait pas de maltraiter les animaux. Aussi, j'en ai appris quelque chose sur les chiens. Je ne savais pas que quand ils avaient des blessures, ça se cicatrisait tout seul. Pardon ? Tu parles chien Lola ? Trop bien, trop bien. Trop, trop cool. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501